L'esprit quelconque, je sais que la Bible déclare que si l'éternel notre Dieu est bâti une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vin. Le plus grand bâtisseur des régions, n'est-ce pas, des régions, des villes, c'est Dieu, le plus grand bâtisseur, et la Bible déclare que si l'éternel est bâti une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vin. Donc, révoyez vos monuments que vous essayez de positionner dans vos régions, parce qu'on a l'impression que ça a des significations qui ne sont pas trop bibliques. Ils ne sont pas trop bibliques, et ils savaient bien, très bien que derrière ce monument, ces caches, c'est une chose. Et nous, en tant qu'hommes de Dieu, c'est pour vous éclairer. Je n'aimerais pas que nous prenions mal cette vidéo, mais c'est pour vous éclairer, parce que c'est vraiment important qu'on essaie de vous éclairer. C'est vrai qu'on voit derrière l'unité, voilà, mais en même temps, pour dire que la vie de Guaflé soit bénie, nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous avons fait ce que nous pouvons faire. Nous sommes en train de faire une évangélisation, et en même temps, nous sommes en train de poser une action prophétique. n'est-ce pas, dans la vie de Guaflé, pour que les esprits infernales, les esprits qui ont perché des personnes, n'est-ce pas, de venir investir dans leur village, dans leur village soit détruit. Sont cela que toi, qui es de la région de la Maraoui, toi qui es dans la région de la Baravé, peu importe là où tu te trouves, que tu sois en Europe, que tu sois aux Etats-Unis, que tu sois quelque part, nous appelons à toutes ces personnes-là de venir investir. C'est vraiment important, c'est nous qui devons développer nos régions. En tant que le prophète jouait grâce au lieu, Maréchal, la Brigante, Maréchal, la Brigade anti-Sorce, j'invite toutes ces personnes à venir investir dans leur village, à venir investir dans leur village. N'ayez plus peur de la sorcellerie, Dieu seul est au contrôle, j'aimerais que vous l'acceptez comme sauveur et seigneur. Que Dieu bénisse nos régions et que nos régions sortent du sous-développement, à commencer d'abord à briser les oeuvres, la présence des fenêtres, parce que l'Afrique regorge des grandes richesses, mais malheureusement, à cause de la présence des esprits, ce qui fait qu'il y a le retard. Parce que là où il y a la sorcellerie, ça cause le retard. Dans la vie d'un individu, dans la vie d'une région, dans la vie d'un village, là où il y a la sorcellerie, c'est caractérisé par le retard. Voilà, donc que Dieu bénisse la région de Maraoui, que Dieu bénisse Boisflé. Nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire, nous chasser tout esprit quelconque. Et maintenant, nous faisons appel à tous nos frères et soeurs qui sont loin du pays, qui avaient même peur de venir construire dans leur village, nous vous inviterons à venir bâtir Boisflé. Venez bâtir vos villages, venez, n'ayez pas peur de la sorcellerie. Pour ceux qui sont encore résistants, qui ont peur, passer à Divo, au centre de prière pénurie à Divo, 0-0-200, 0-0-200, 0-0-225 plutôt, 47-0-7-23-28, je reprends les numéros, 0-0-225-47-0-7-23-28, vous appelez pour que nous puissions vous aider. D'ailleurs, si vous voulez bâtir une maison ici, à Boisflé, passer, nous allons vous donner de l'eau d'onction, et c'est gratuit, gratuitement, pour que vous puissiez venir mettre là où vous allez construire les musions. Mais nous faisons appel à tous ces bien-aimés, venez partir, Maraoui, la région de Maraoui, vraiment regarde beaucoup de richesses. Nous voyons vraiment la verdure, beaucoup de bonnes choses. Nous avons fait ce que nous pouvons faire, c'est d'aider toute la présence des ténèbres. Que Dieu du ciel, que Dieu le grand bâtisseur, le Dieu d'Israël, venez de la région de Maraoui. Et j'invite nos hommes de Dieu, mes collègues, hommes de Dieu, vraiment, je vous encourage à attaquer les régions. Attaquer les gens, quand je dis attaquer positivement, justement, pour chasser la présence des ténèbres. Et permettre à nos bien-aimés, qui sont les fidèles de vos églises, de venir bâtir. Parce qu'il y a des actions. Tant qu'elles ne seront pas menées, le fidèle de l'église ne peut pas délivrer les hôtels sataniques. C'est ce que nous sommes en train de faire. Tant que les hôtels sataniques ne sont pas détruits dans les différents villages, la délivrance ne sera pas parfaite. Shalom, le prophète Kraso depuis la Maraoui, que Dieu vous bénisse.